Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Vintage89. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, on va parler achat-revente, puisque j'ai acheté une new timer pour 1000€, et on va essayer de faire un peu comme Wheeler Dealer, c'est-à-dire la remettre en état et la recommercialiser, tout en essayant de faire une marge. Donc je vais vous proposer cette série de vidéos, qui sera composée, je pense, entre 3 et 4 épisodes, et on essaiera de dégager une marge à la fin, pour réinvestir la somme totale dans un nouveau véhicule, et à chaque fois, progresser étape par étape. Donc, vous connaissez un peu le principe, c'est pas nouveau. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et il n'y a pas grand-chose de gratuit en ce moment, donc n'hésitez pas, ça aide vraiment la chaîne à se développer, on a fait pas mal de vues ces derniers temps, on approche des 1000 abonnés, c'est top. Lâchez un petit commentaire, un petit like, si la vidéo vous a plu, évidemment. Et puis, c'est parti ! Voilà, nous voici devant mon acquisition, donc une Fiat Second Shinto de 1995, achetée pour 1000 euros, 1022 exactement, précisément, puisque c'est une voiture que j'ai achetée aux enchères. Alors, vous allez me dire, oui, ça paye pas de mine, comme ça, au premier abord, effectivement, mais elle a 2-3 petits atouts qui me permettent d'espérer, une revente assez facile, et quand on va faire le tour un peu plus complet de la voiture, vous allez comprendre pourquoi. Avant d'aller plus loin, quand même, un petit cours d'histoire rapide sur la Fiat Second Shinto. Donc, il y a eu environ 1 200 000 exemplaires de produits, ce qui est quand même pas rien. Produits de 91 à 98, donc pour 1 200 000 exemplaires, il y aura eu 4 moteurs différents, plusieurs versions, évidemment, et notamment une la plus connue, la Sporting, qui était la version sportive de la Second Shinto. Voilà, donc c'est une petite cidadine, évidemment, qui était davantage prévue pour les... Excusez-moi, il y a une moto qui passe. Qui sont bruyants, ces motards. Je peux pas les saquer. C'est pour ça que je dois en être un. On aura eu 4 moteurs. Alors, celle-ci, c'est la dernière génération de moteurs, c'est le 0,9 cm3 IE. Le score modique de 18 secondes, de 0 à 100. Alors, vous moquez pas, c'est mieux que la Dacia Spring. Alors, vous l'aurez compris, la Second Shinto, c'était une voiture qui visait les villes, Paris, Rome, etc. Notamment en Italie. Pourquoi ? Aussi, par rapport à cette dimension, qui mesure 3,23 m de long, 1,48 m de large, et pour 1,44 m de haut. Donc voilà, c'est une petite voiture. Bon, on va s'installer dans cette petite Fiat Second Shinto. Vous allez voir, premier atout de la voiture, c'est le kilométrage. Et oui, le kilométrage, à peine 33 000 km d'origine. C'est ce que je vous disais, cette petite voiture a quand même des atouts, et celui-ci n'est quand même pas à négliger. 33 000 km d'origine, je vous mettrai la courbe Istovec pour vous prouver que c'est bien son kilométrage d'origine. Et ça, c'est quand même un atout qui me semble, à moi, personnellement, important. Ensuite, on a l'état intérieur, qui coûtait, ma foi, un petit nettoyage sur le siège passage, avec une petite tâche, mais rien de grave, mais qui propose quand même quelque chose en très bon état. Le basculement du siège est super simple. Pareil, sur la banquette arrière, on est sur quelque chose qui mérite un petit nettoyage, mais qui est quand même très propre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. et autre petit atout, qui n'est pas non plus à négliger, le petit toit d'ouvrant, qui est fonctionnel de l'époque. Certainement, à l'époque, ça se faisait beaucoup, les rajouts de toit ouvrant, donc certainement, ça a été réadapté par la suite. Mais bon, écoutez, il est là, il ne fuit pas, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis, c'est plutôt sympa sur une petite voiture comme ça. Allez, on referme pour éviter de se retrouver avec une piscine à l'intérieur. Au niveau équipement, écoutez, c'est assez sommaire. On a un petit autoradio qui a été rajouté. Bon, écoutez, il fait le taf, il fonctionne, c'est déjà pas mal. On a quand même les vitres électriques. Et puis, c'est tout. Et à limite, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus dans une voiture comme ça ? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, vitres électriques, toit ouvrant. Et puis, quatre roues, un volant. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas l'intérieur de la Sacchento, eh bien, voilà, c'est fait parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est tout simple. Alors, on va faire un petit tour de la voiture. Vous allez voir, elle est propre en carrosserie. Donc là, capot avant, il n'y a pas grand-chose à signaler. On remarquera les plaques avec l'écuisson de Corse. Ça me fait toujours un petit peu sourire, ça. À croire qu'il y a des Corses partout. Donc voilà, bon, l'état est plutôt correct. Là, sur le côté droit, on n'a pas grand-chose à signaler. Et voilà, c'est propre. Ici, on a quand même une petite bosse sur le haillon arrière, mais qui est quand même, je pense, acceptable pour une voiture de 27 ans. Alors, au niveau du coffre, attention les yeux, c'est petit. Surprise. Le conducteur, c'est souvent celui qui souffre le plus, donc on a quelques marques d'usure, mais rien de très grave. voilà. Le petit écuisson à Barthes que je laisserai, que je trouve sympa, ma foi. Donc voilà, un petit peu la présentation rapide de cette petite Yuntimer, puisque c'en est une, quand même, qui n'est pas encore collection, mais qui ne va pas tarder. Bon, ça ne prendra jamais de valeur, dites-vous le bien. Mais, voilà, pour 1000 euros, le prix d'une bonne mobilette aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Je vais vous montrer le moteur aussi. Allez, voilà le petit moteur de 900 centimètres cubes qui développe la modique somme de 40 chevaux. Dessus, on va retrouver une batterie neuve, car quand j'ai acheté la voiture, la batterie THS. Voilà, révision faite, déjà, donc ça, ça sera déjà un point à ne pas faire. Et j'ai également changé le mètre-cylindre de frein, puisque les freins arrière étaient grippés et comment poser problème. Donc, on se retrouve, on va faire un petit topo sur combien me revient pour le moment la Sacacento. À chaque fin de vidéo, on fera ça. Et comme ça, on aura un vrai détail de combien me revient la voiture. Alors voilà, cette vidéo sur la Fiat Sacacento va toucher à sa fin. On va faire un petit compte-rendu rapide. Donc, c'est une voiture que j'ai acheté 1022 euros. J'ai déjà investi 45 euros dans la batterie et 30 euros dans le mètre-cylindre, car les freins étaient bloqués. ce qui nous fait un total de 1097 euros. On va arrondir à 1100 euros. Évidemment, il y aura d'autres frais à prévoir, c'est une évidence. Il y aura le contrôle technique, il y aura certainement d'autres frais qui viendront s'ajouter. Le but, c'est quand même d'optimiser les dépenses pour pouvoir faire le plus de marge possible, mais aussi quand même que la voiture soit fiable et utilisable au quotidien pour pouvoir la revendre dans de bonnes conditions. Mon prix de revente que j'espère pouvoir atteindre est de 2000 euros. À savoir une chose, peut-être que vous ne le savez pas, je travaille dans un garage automobile, ce qui me permet de bénéficier de prix avantageux sur les fiets détachés et de ne pas payer la main d'oeuvre en espérant la vendre assez rapidement pour pouvoir passer à une voiture au-dessus et à chaque fois progresser. On ne peut pas racheter un véhicule atypique. Le but, ce n'est pas forcément de faire un achat-revente sur une Clio, ça ne m'intéresse pas spécialement. C'est à chaque fois de trouver une voiture qui sort de l'ordinaire comme cette petite Fiat. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Vintage 89. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like et à commenter. Je les lis tous encore une fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501